Je vois qu'il y a une tentative de la part de LR de prendre de vitesse la majorité, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment suite à la sortie de route du ministre de l'Intérieur, et je m'arrêterai là pour les joues de mots parce que je n'ai pas eu le temps de travailler suffisamment pour vous en proposer d'autres. Mais peut-être qu'au fil de la discussion, ils viendront tout seuls. Pour la séance, j'y travaillerai avec Ardeux. Vous faites bien d'être prudent, chers collègues, avant d'applaudir. Chers collègues, je souhaiterais faire un bout de route avec vous l'espace de cette discussion générale, et ce n'est pas une intervention à deux voix, sans terre-plein centrale, et encore moins une prise de parole à quatre voix, rapide. Elle est au carrefour de nos réflexions collectives, sans interdit. J'avais fait la promesse en commission de ne pas rester au bord de la route en si bon chemin pour enjoliver mon intervention de quelques bons mots. Cheminant votre proposition de loi, chers collègues des Républicains, j'ai bien vu que vous vouliez affirmer la priorité à droite. Une manière de mettre un frein au passage à 80 km heure décidée à contresens des enjeux. Il faut dire que vous pouvez vous sentir sur la bonne voie après la sortie de route du ministre de l'Intérieur, qui a probablement, après être revenu d'un bouchon, de Lyon évidemment, résumé son agacement en un mot, joker. Vous souhaitez par cette proposition pouvoir passer à la vitesse supérieure par une décision locale. Ce n'est peut-être pas le bon véhicule législatif, mais je ne vais pas me braquer sur ce point, bien qu'il ne soit pas rond. Vous pensez qu'il est plus opportun de céder le passage aux décisions émanant du terrain, plutôt qu'un sens unique venant de Paris. Vous m'autoriserez à dire que l'idée est intéressante, qu'elle en a sous le capot. Mais si je crains que la proposition ne soit quelque peu giratoire, nous faisons tourner en rond. Point. Car il ne faut pas se laisser prendre de vitesse par la proposition à sens unique du gouvernement, visant à réduire la vitesse à 80 km heure sur les routes à double sens sans séparateur central. Cet abaissement permettrait, dit le Premier ministre sans détour, de sauver entre 200 et 400 vies. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, bien qu'il s'agisse d'obtenir un rétrécissement salutaire du nombre de morts sur nos routes, qu'il ne sera possible de vérifier la réalité de cette affirmation qu'après un tunnel d'une année. Cette exception est carrénée d'une étude mathématique suédoise de Goran Nielsen. Le fil conducteur de son analyse le conduit. A ce théorème, une variation de 1% de la vitesse se couple d'une variation du nombre d'accidents corporels de 2% et une variation du nombre d'accidents mortels de 4%. Mais il ne faut pas tomber dans le panneau de la prédiction mêlant mathématiques et physique. A l'intersection de ces études, le norvégien Runelvik affine ce modèle dans les années 2000. Le passage à niveau de ces chiffres indique que chaque baisse de 1 km heure de la vitesse maximale autorisée fait baisser le nombre d'accidents de 4%. Il faut tout d'abord mettre les plaints phares sur les raccourcis brandis par le Premier ministre. Vous avez beau tourner à droite ou retourner à gauche les arguments, faire des doubles demi-tours, un accident est toujours multifactoriel et ne peut se limiter à la seule vitesse. La vérification de la proportion d'accidents mortels dus à la vitesse reste en suspension. Le chiffre de 30% est avancé sans contournement. Prendre la direction de dire que la vitesse tue est donc faux. Néanmoins, il est vrai de dire que pour une partie des accidentés, c'est le différentiel de 10 km heure qui sera la courroie de transmission qui les fera passer d'une vie abîmée à trépas. J'embreille sur un autre facteur qu'il est possible de mesurer, a posteriori. Sans pour autant en faire un facteur unique qui ferait sens, l'alcool est présent dans 30% des accidents mortels avec ligne continue dans les statistiques depuis des années. Pas besoin de doubler par la droite pour reconnaître que la majorité des accidents mortels se produit sur le réseau secondaire sans séparateur central. C'est le moteur de la décision prise par le gouvernement. Pour ne pas rester au point mort, pourquoi ne pas juste construire des séparateurs centraux ? Mais bon, enfin, je veux freiner cette analyse du gouvernement à la va-vite car ce réseau est le plus long avec 380 000 km et surtout le moins bien entretenu route et signalisation depuis plusieurs décennies avec une décélération budgétaire peut-être due à un ralentissement des transferts de crédit avec la décentralisation. Et c'est aussi le plus fréquenté. Bien que l'idée soit moins véhiculée, la nature du réseau est ainsi largement plus en cause dans la survenance d'accidents mortels que la vitesse, par exemple. Et en même temps, un élément vient hacker le code de la route. Il s'agit d'un réseau très sûr sur lequel le débit est supérieur de 40 km heure à la limitation de 90 km heure actuelles, les autoroutes. Elles occupent un tout autre créneau, avec la vitesse élevée, un flot unidirectionnel, un entretien et une signalisation suivies. Conséquence de ce passage à niveau supérieur dans les différents rouages, peu d'accidents mortels. La comparaison de ces deux réseaux a un double sens. Les fortunés bénéficient d'un coût de piston économique pour un échappement plus grand aux accidents. Pas de pot pour les catégories sociales les plus fragiles, qui ont parfois d'ailleurs des montures fortunées, et qui sont aussi les plus touchées par la mortalité routière pour de nombreuses raisons. Cette mesure de baisse de la vitesse est notamment décriée et combattue par les associations 40 millions d'automobilistes, Fédération française de motards en colère, etc., qui disent stop. Ils vrombissent contre ce qu'ils perçoivent comme un simple moyen de mettre de l'huile dans les rouages de la rentabilité du système de contrôle et de sanctions automatiques. C'est-à-dire, en réalité, les prunes non comestibles, des radars automatiques. Il est par ailleurs clignotant que la majorité de ces équipements ne sont pas installés dans des zones accidentogènes selon les associations d'usagers de la route, et que leur déploiement en 2002 n'a pas modifié, par essence, la pente de la courbe des accidents mortels. Cette analyse en marche arrière est confirmée par une étude de l'INSEE conduite à deux voies, pourtant sans terre-place centrale de toute évidence, publiée en novembre 2013. Elle conclut, sans faire demi-tour, en se fondant sur les données enregistrées entre 1998 et 2007, et en les extrapolant à 2011, que les radars à prunes, toujours immangeables, ont permis d'épargner 740 décès, 2750 blessés graves et 2230 accidents graves entre 2003 et 2011, ce qui fait en réalité 90 décès par an en vitesse de croisière moyenne. Et que c'est en fait un cul-de-sac de l'argumentation et que ça ne modifie pas la mécanique de baisse des morts sur la route. Cette sécurité rentière retrouvée est donc sans doute une partie du moteur du gouvernement qui trouvera dans cette mesure une soupape efficace pour ne pas reconnaître la faillite du réseau secondaire, ni aborder à aucun moment les questions d'éducation à la sécurité routière auxquelles il faudrait céder le passage budgétaire. Cette sensibilisation est pour l'instant prise en charge à plusieurs voies par des associations, cyclistes, motards, automobilistes, avec une disparité forte en dépit des agréments parfois délivrés par l'éducation nationale. Les programmes en collège, avec les ASSR 1 et 2, restent quant à eux des déviations de formation-sensibilisation qui se résument à quelques heures de préparation d'un QCM final de validation. C'est donc sur les infrastructures qu'il faudrait mettre un pognon de dingue et en même temps, par une politique cohérente de sensibilisation des collégiens, puisque c'est l'âge de l'accès à l'autonomie en vélo, en scooter, etc., avec le croisement de la formation des conducteurs, formation au partage de l'espace avec les usagers fragiles, par exemple, et de réduction du train-train de la voiture par des trains tout courts. La baisse constante des morts sur la route depuis 1972 est due à l'accélération constante de la sécurité des véhicules, cette fois-ci non législatifs, ceinture en 1972, qu'on emprunte des bretelles ou non, puis airbag, au gré des progrès techniques, de l'amélioration du réseau, autoroute, signalisation et de campagnes de sensibilisation, et ce malgré un trafic, pourtant légal, en hausse vertigineuse. Il est probable que, dans l'état actuel de la circulation, la diminution du seuil des 3 000 morts par an soit une impasse. Selon une étude suédoise, réalisée il y a quelques années, la seule condition pour mener une vidange est ainsi éviter quasi tous les morts. Il faudrait une vitesse de circulation de 14 km heure maximum. circuler à Dodane serait donc la solution à tous nos mots. Chers collègues, Madame la Ministre, ne m'envoyez pas si j'accélère pour arriver à destination en dépit de la limitation de vitesse que vous voulez nous imposer. Sur ce créneau de la circulation routière, les motards et automobilistes, qui sont bien urbains notamment, se trouvent régulièrement confrontés à des contresens. Aménagements dispendieux pour tripler et quadrupler les voies pénétrables de circulation périurbaine et en même temps des zones de circulation restreintes pour la qualité de l'air et non pas des LR, en centre-ville excluant les véhicules anciens, c'est-à-dire les pauvres, et en même temps le stationnement payant qui se généralise pour faire face à la congestion. Les usagers ruraux, eux, se braquent et embrayent sur un sentiment d'être prisonniers de temps de parcours sans cesse plus long, sans alternative. Rappelons l'impasse de l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Et à la merci de la sécurité rentière, un matin de retard pour aller bosser. Il est temps de ne plus confiner sous le radar les mécanismes d'une politique de circulation et de sécurité routière claire. Accélérer le rapport, le report, pardon, modal en ville, vélo et bus tram, mettre la gomme sur le train en zone périurbaine et rurale, céder le passage au public des autoroutes pour les rendre accessibles au plus grand nombre, appuyer sur le champignon de l'investissement pour en truffer le réseau secondaire. Il est temps aussi de pistonner la lenteur et de lever le pied dans notre société. Mon argumentation à double sens conclut en disant que la baisse de la vitesse n'est pas à exclure. Et ce n'est pas contradictoire avec toutes les propositions actuellement sous le radar qui seraient probablement plus efficaces. en espérant sincèrement qu'il y ait une diminution du nombre de morts à sens unique. Quelles que soient les sens mobilisés, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura à minima une baisse de la consommation de pétrole. C'est pourquoi, faute de meilleurs véhicules, nous souhaitons emprunter celui proposé par LR en espérant que ça puisse être un transport en commun de la sécurité routière. J'espère ne pas avoir trop enjolivé mes arguments. Il faut parfois mieux être en roue libre et tenir la route que de rester coincé dans la passe. Merci. Merci. Merci.